Salut à tous c'est Nico, bienvenue dans le 33ème épisode. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter un deuxième tutoriel sur jQuery et dans celui-ci je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée un flux d'actualité dynamique. Donc l'objectif c'est d'avoir des actualités, un endroit dans notre page de notre site internet qui va s'animer à chaque fois qu'une nouvelle actualité va apparaître et bien ça va charger dynamiquement avec Ajax et afficher le tout avec un petit effet animé. Donc je vais vous montrer, j'ai préparé un powerpoint pour vous présenter un peu le principe. Alors le principe c'est qu'on a notre première page ici et dans cette première page on a une liste et cette liste va être remplie à l'aide d'un fichier PHP, un fichier news.php et ce fichier là à l'origine il va charger les 5 dernières news pour afficher donc les 5 dernières news dans notre page. Donc ça c'est, il faut que même si on crée un flux d'actualité dynamique avec jQuery, il faut quand même que pour les personnes qui ont désactivé JavaScript qu'on affiche quelque chose. Donc c'est ce qu'on fait au chargement de la page, on va afficher les 5 dernières news comme cela. Donc pour l'instant ça n'a rien à voir avec jQuery, c'est un flux d'actualité complètement statique. Et là où jQuery va intervenir c'est que ensuite toutes les 5 secondes ou le délai qu'on souhaite, on va avec jQuery appeler une seconde fois ce fichier news.php et cette fois-ci lui demander de récupérer les news plus récentes que la dernière qu'on a déjà affiché donc dans notre cas les news plus récentes que la news 6 et les afficher une par une. Donc ça on va le faire toutes les 5 secondes. Donc ici le principe c'est qu'on appelle avec jQuery, donc en AJAX, le fichier news.php avec en paramètre le paramètre de la dernière news qu'on a déjà affichée. Donc on récupère le contenu retourné par news.php et si ce contenu est différent de vide, donc s'il y a des nouvelles news qui ont été récupérées, alors on va les insérer dans notre liste au-dessus de la dernière news récupérée et supprimer la news la plus ancienne pour qu'on ait toujours 5 news dans notre liste. Donc voilà le principe. Donc si je résume en jQuery, ça va nous demander de faire un appel avec AJAX pour la page news.php pour essayer de charger les dernières news et si on récupère une news alors on l'insère dans notre liste UL et on supprime le dernier élément de cette liste et si on récupère rien, s'il n'y a aucune news plus récente que la dernière qu'on a déjà affichée, alors on ne fait rien. Ensuite donc notre fichier news.php, il va faire deux choses. La première c'est au chargement statique de la page. Il va nous aider à récupérer les 5 dernières news de notre base de données. Et la seconde chose, c'est qu'il va ensuite nous aider à récupérer les dernières news une par une avec ce chargement AJAX. Dans tous les cas, il va falloir indiquer à notre script quelle est l'idée, l'ID, de notre dernière news récupérée. Donc ça, on va voir comment on fait. Donc le fonctionnement statique, il n'y a rien à redire. C'est un select avec un limit 5 pour récupérer les 5 dernières news. Et sinon, il faut lui donner en paramètre l'ID de la dernière news récupérée et lui dit de récupérer, de faire un select pour les idées plus récent que notre dernière id récupérée et faire un limit 1 cette fois-ci. Donc voilà ce qu'on fait pour le fichier news.php. Ensuite, comment est-ce qu'on va indiquer à notre fichier javascript la dernière news qu'on a récupérée ? Bah, on va faire dans le code PHP, on va rajouter ça, cette ligne-là dans notre code PHP. Et donc, cette ligne-là va faire une instruction javascript pour appeler la fonction setId avec l'ID de la dernière news. Donc ça, c'est dans notre fichier PHP. Donc ça, on le fait dynamiquement. A chaque chargement AJAX, il y aura cet appel javascript qui va être fait grâce au fichier PHP. Et ensuite, dans notre code javascript, eh bien, on a une fonction setId qu'on trouve ici. Et donc, cette fonction-là, elle prend en paramètre l'ID, donc du nouveau, d'une nouvelle id, donc de la dernière news récupérée. Et on va associer cette id passée en paramètre à notre variable dernière id. Et donc, cette variable dernière id, on va l'utiliser, nous, pour, à chaque fois qu'on va appeler le news.php en AJAX, on va passer ce dernier id en paramètre. Donc voilà pour le fonctionnement. Ensuite, je vais vous montrer les fichiers que j'ai déjà développés. Donc ça, c'est la page index.php. Donc c'est dans celle-ci qu'on retrouve la liste avec id égale actu. Et à l'intérieur, l'include du news.php. Donc ça, c'est pour le chargement statique des cinq dernières news. Ensuite, le fichier CSS qui va nous rajouter un petit peu de style là-dedans. Et donc le news.js. Si vous avez remarqué, j'ai inséré le news.js, là, dans la valise head. Mais j'ai aussi inséré la dernière version de jQuery. Donc c'est la jQuery 1.5 qui est sortie dernièrement. ça, c'est la première version possible et c'est une doucement classeord. Alors, après, j'aiаксим pour le matche valoriser, j'ai à la place d'établissement et j'ai touché la description de ça et c'est trop bien.